Bon, je tiens à répéter ici que je ne considère pas qu'il y a un privage entre les militaires militaires et les militaires politiques. C'est une distinction artificielle et qui est provoquée par tous ceux qui veulent une récoopération du processus révolutionnaire en faveur des forces de droite. Il y a une unité, une cohésion profonde entre tous ceux qui ont eu un rôle important dans le 25 novembre du point de vue opérationnel et ceux qui continuent à avoir un rôle politique. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant, depuis le 25 novembre, un barrage fait une épuration, si l'on veut, dans l'armée, dans la presse par exemple, une épuration qui touche particulièrement les communistes et l'extrême gauche ? Bon, je pense qu'il est normal qu'après une sublévation qui a été manquée, une sublévation qui a été surtout dirigée par des éléments d'extrême gauche, qu'il y ait eu une certaine dépuration des éléments d'extrême gauche dans l'armée. ou les éléments civils qui se sont alliés aux militaires pour faire la sublévation. C'est normal. Sinon, il n'y avait pas eu une sublévation et une résistance à la sublévation. Donc, si les éléments d'extrême gauche qui sont en prison, ils sont en prison parce qu'ils sont compromis directement avec la sublévation.